alors bonjour à tous alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une action cam de la marque Elephone donc on va déjà faire un petit tour de la boîte donc on a le petit visuel de la caméra avec marqué en bas à gauche caca et bien c'est ce qu'on verra dans la description et dans les ragages juste après là ici on a une petite étiquette qui nous explique que c'est le modèle Explorer S et c'est marqué V370 donc est-ce qu'il y a eu d'autres versions je ne sais pas mais là on a marqué V3 ici on a la couleur donc c'est la version noire sur les côtés rien d'autre et là derrière on a un début donc des descriptions et de spécification de la caméra donc ça on verra ça dans les dans les réglages par contre ce que je peux préciser c'est que donc on a une boîtier étanche jusqu'à 30 mètres on a un angle de vision de 170 degrés et qu'on a aussi un port micro SD compatible jusqu'à 128 giga donc déjà ça c'est un plus parce que sur la plupart on avait eu maximum 64 giga donc là on peut aller jusqu'à 128 giga et par contre je viens de voir aussi c'est que on a la batterie qui est un peu moins puissante là on est sur du 900 milliampères comparé à ce que j'avais pu tester avec la mg cool donc on verra ça de toute façon en ouvrant tout de suite donc hop on arrive on a deux boîtes donc je suppose que la plus grande ça va être les accessoires et la plus petite ça va être la caméra donc alors hop on va ouvrir la boîte et donc on tombe directement sur la caméra avec son petit boîtier étanche jusqu'à 30 mètres donc le petit boîtier c'est ce qu'on connaissait déjà un peu moi avec la xj 4000 qui date un peu mais on reste toujours sur la même chose donc avec ses petits boutons ronds assez dur à actionner et la petite trappe qu'on ouvre avec le en enclenchant vers le bas et on tire vers nous et ça ouvre la trappe qui va nous permettre de libérer la caméra alors nous directement en façade nous avons le bouton power qui va nous permettre aussi bien d'allumer la caméra que de passer les différents modes vidéo photo et réglages sur le dessus nous avons le bouton de validation ainsi que le petit voyant pour nous dire si on apparaît en wifi ici nous avons l'écran lcd de 2 pouces sur le côté nous avons les petits boutons de navigation pour les réglages par exemple et nous avons aussi le bouton pour l'appairage du wifi voyez le petit logo de ce côté là on a le port micro sd le port micro usb et mini hdmi ainsi que le micro en dessous nous avons une trappe pour la batterie que hop on va essayer d'ouvrir c'est pas le même système qu'on a d'habitude ah ça va c'est un peu plus simple parce que d'habitude on a une sorte de petit loquet qu'on doit pousser par l'arrière et en même temps tirer donc c'est un peu compliqué surtout que moi j'ai pas long et au final ça va tout seul donc on arrive sur une batterie de 900 milliampères 3,7 volts donc un peu moins que ce que j'avais connu sur la mg cool on verra l'utilisation hop on met ça dedans et la petite trappe il se trouve vraiment plus sympa la méthode avec la petite trappe là parce que voilà on a juste besoin de tirer et ça vient tout seul voilà donc voilà on a fini par le faire le petit tour de la caméra on va passer tout de suite aux accessoires alors là c'est donc là on est sur la deuxième boîte alors en premier lieu on a donc un câble ça va il est bonne qualité en plus micro usb bon de toute façon vous en avez une pléthore chez vous mais bon c'est toujours bien d'en avoir un en plus comme ça s'il y en a un qui est broyé on a toujours un de rechange alors après on a donc un petit rallonge pour les fixations qu'on connaît on a un câble qui va nous permettre de sécuriser la caméra par exemple si on la fixe justement par exemple sur un casque avec les les comment dire les autocollants tout ça on peut l'accrocher à un point fixe et ça permet de pas la perdre en route là on a les pareil les fixations qui nous permettent de fixer ça sur un trépied on a une petite chiffonnette toujours bienvenue aussi on a le support hop je vais vous montrer qui va nous permettre aussi de fixer la caméra sur un trépied mais sans forcément là le caisson étanche voilà sachant que forcément ces fixations là vous allez pouvoir l'utiliser mais avec le caisson étanche voilà bonjour bienvenue aussi là on a pareil des fixations à mettre sur un casque avec les autocollants 3M voilà nous avons encore une rallonge donc là ça vous permet de changer l'orientation de la caméra là on a le petit clip qui vient se mettre derrière le support ici on met ça comme ça et après vous pouvez fixer ça directement à une ceinture ou autre voilà là on a pareil ce support qui va se fixer sur ça voilà clac on fait glisser comme ça on a des petits trap là c'est pas mal ça aussi des petits straps des scratch on va dire qui va nous permettre de la faire maintenir par exemple au niveau d'un poignet ou autre là on a la fixation pour un guidon là on a encore une rallonge de fixation pour le caisson étanche et là on a une trappe de rechange qui va nous permettre d'utiliser si j'ai bien ouais c'est bien ça vous allez pouvoir utiliser en fait vous avez changé la trappe et s'il y a la différence c'est que vous avez des ouvertures ici de chaque côté donc qui va nous permettre de laisser passer le son donc par contre c'est pas du étanche mais ça va vous protéger de la poussière et on a des résilants et on arrive enfin sur le mode d'emploi donc sur la explorer s avec vous voyez la liste des différents accessoires donc vraiment bien fourni au niveau des accessoires je suis pas déçu à ce niveau là et on a marqué le reste c'est en anglais et c'est tout là on va pouvoir scanner le QR code pour pouvoir télécharger l'application qu'on va tester tout de suite après donc ben voilà on a fini un peu pour le déballage on va passer au réglage donc nous voilà un peu dans les caractéristiques et spécifications de la caméra donc déjà j'ai fait un petit test pour voir un peu ce que ça rendait au niveau de média info au niveau des fichiers vidéo donc nous affiche bien comme quoi au niveau de la définition on est sur du 4k et 30 fps avec un codec avc un pas du jpeg donc logiquement on devrait avoir de la vidéo mais après par rapport aux caractéristiques que j'ai pu voir donc le capteur qui est un imx 179 et le processeur à haut mineur v3 apparemment le haut mineur v3 ne peut monter qu'à 15 fps pour l'enregistrement donc moins bien qu'on avait pu voir avec le modèle de la mg cool donc de toute façon c'est bien simple je vais aller faire un comparatif avec ces deux là puisqu'elles sont censées filmer en 4k mais forcément on le verra en vidéo je vais faire un petit comparatif des deux là je vais rester bien sûr sur l'éléphone je vais vous faire une présentation vidéo que de l'éléphone mais je ressortirai une vidéo après pour faire un comparatif des deux sachant que pour voir si au niveau justement du nombre d'fps qu'il y a un souci au niveau de l'enregistrement etc donc voilà tout de suite on va faire hop le poids de la bête voir un peu ce que ça donne hop on allume et on nous dit 61 grammes voilà après au niveau des dimensions pour par exemple savoir si vous pouvez la mettre sur des accessoires que vous avez compatible donc en longueur on a du 5,9 en hauteur on a du 3,9 et en épaisseur on a du 2,4 voilà pour les dimensions alors tout de suite on va l'allumer hop on reste appuyé on a le petit logo qui apparaît donc logiquement on va tomber directement sur le mode vidéo voilà donc avec toujours un bel petit écran franchement sympa ces petits écrans de pouces maintenant ils sont pas dégueux donc là on nous affiche les différentes informations qu'on a besoin donc là le format vidéo la taille restante sur notre micro sd et la date et l'heure on appuie sur le bouton qui est sur devant pour changer les modes donc là on va passer directement sur la photo 16 millions on passe là sur un mode vous voyez en fait le petit logo du petit volume donc ça va nous permettre de passer directement sur des instruments avec les pour faire tout simplement des slow motion vous et des ralentis donc là vous voyez on est sur le mode 720p 120 fps et là on arrive directement sur les previews donc voilà on arrive directement sur la partie réglages donc on a un petit créneau là qui apparaît on appuie sur on valide avec ok et là vous voyez en fait que les réglages sont divisés par fonction donc là pour la vidéo pour la photo euh pour après ça va être euh l'équilibrage des blancs etc et les réglages par exemple l'heure et la langue donc là on va directement commencer avec les réglages vidéo donc là on peut voir les différents réglages au niveau de la résolution donc là on est sur du 4k au maximum 30 fps même si je vous dis qu'au final à mon avis on aura que du 15 fps là on est sur du 2,7k 30 fps 1080 60 fps 1080 30 fps 720 fps pour les slow mo 60 fps 30 fps et c'est tout donc voilà là ici donc on peut très bien désactiver pour l'enregistrement du son la vidéo accélérée voilà hop on peut éteindre enregistrement en bloc donc là c'est pour vous faire des vidéos de 2-3 minutes donc là on peut régler justement le mode vidéo ralenti donc à savoir si on peut mettre en 1080 ou à 720p 120 fps donc ça à mon avis c'est quand vous passez directement sur le mode slow mo qu'on a vu juste avant donc pareil donc pour changer de mode de réglage hop vous passez directement là sur la photo donc là on est sur du 16 millions au maximum ouais on est sur du 16 millions 12 millions 8 millions 5 millions 2 millions sachant que j'ai regardé par rapport au capteur normalement on est sur du 8 millions donc après 16 millions ça sera bien sûr de l'interpoler la temporisation alors automatique à ça c'est à mon avis voilà c'est la on a un temporisateur on a automatique alors ça bonne question je ne saurais pas ce que c'est déplacement d'une piste ouais pareil je sais pas on va regarder ça nous dit bah je sais pas du tout alors après on va passer aux autres modes donc là ça va être les différents réglages de music tech là bas j'ai des blancs réglages de l'exposition donc là c'est pour la rotation de l'image c'est pour l'inversé par exemple si on est dans si on a inversé la caméra le mode véhicule c'est si vous le branchez à l'anime cigare indicateur lumineux led donc ça c'est les leds qu'on a juste ici la fermeture donc ça c'est l'économiseur etc filigrame de le redattage par exemple voilà vous pouvez désactiver donc plus qu'on voit par exemple sur les photos ou sur les vidéos on va passer au dernier mode donc là ça va être la langue donc là on va avoir du français de l'italien de l'espagnol du polonais du nerd et du portugais du chinois alors ça va on est fourni au niveau des langues le date et heure le format voilà la version logicielle je vais vous la mettre comme ça vous pourrez comparer si vous avez la vôtre voilà et pour finir on peut quitter en appuyant sur ok donc voilà on en a fini avec les réglages maintenant on va passer directement à l'appairage wifi avec l'application qu'on a été téléchargée préalablement sur le le play store je vous mettrai de toute façon le lien dans la description donc comme tout à l'heure comme je vous ai montré on a le petit logo wifi on appuie dessus on a un petit logo comme quoi le wifi s'active voilà donc là on a le nom du wifi donc le explorer s et le mot de passe 1,2,3,4,5,6,7,8 donc maintenant hop on va le rechercher là je l'avais déjà tapé le mot de passe juste avant voilà on fait la connexion et voilà on est connecté avec la caméra et donc on a un petit retour vidéo donc très bien la pencher comme ça voilà à ce niveau là donc là après vous avez de toute façon accès aux différents fonctions de la caméra donc la photo là pour filmer au ralenti et les réglages ainsi que la possibilité d'accéder directement aux vidéos que vous avez stocké ou photo dans votre micro sd et pouvoir les transférer directement sur votre téléphone voilà donc là hop par exemple vous êtes sur mode caméra vous appuyez un coup et vous avez pris votre photo vous voyez juste en bas c'est affiché voilà bon ben voilà on en a fini un peu avec la présentation de l'application donc maintenant on va être passé tout de suite à un petit test en réel 16 en 4k 30 fps donc 16 en 2,7k 30 fps donc 16 en 2,7k 30 fps 16 en 1,7k 30 fps et en 1,7k 30 fps 20 fps C'est ça ! Bon, Qatar, France FPS ! Test en poule HD, 67 PS ! Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Donc, que dire ? Au final, vous avez pu le voir au niveau des vidéos, tout simplement. Donc, on est loin de ce qu'on pouvait attendre pour de la 4K. Et encore en plus, entre guillemets, sur du 30 FPS. Donc là, vous avez pu le voir, tout simplement. Rien qu'au niveau de la fontaine, vous verrez que ça saccade, etc. Donc, les 30 FPS, on en est loin. On est en effet plus près, je pense, des 15 FPS. Même si, au final, vous regardez sur Medi-Info, c'est marqué en 4K 30 FPS. Mais, vous voyez, par rapport au rendu, on n'en est pas là. Donc voilà, un peu déçu à ce niveau-là, on ne se le cache pas. Et pareil, au niveau du son. Là, pareil, dès qu'on s'approche un peu, ça sature, etc. Le son est sourd, donc voilà. Donc, écoutez, pas grand-chose à dire de plus. Si ce n'est qu'au final, pour son avantage, c'est qu'elle est fournie avec pas mal d'accessoires. C'est ça que je retrouve qui est pas mal à ce niveau-là. Le fait qu'elle est fournie avec un peu plus d'accessoires que d'autres caméras. Voilà. Bon, écoutez, on en a fini avec ce petit test. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. Et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye ! ... 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